Maintenant, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Union Scribord. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. C'est le témoignage puissant 53. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner maintenant. Cliquez sur la cloche, j'ai juste un côté de s'abonner. Et laissez un j'aime si vous êtes touché comme moi, ça va être chaud. Écoutez le témoignage ensemble et réagissons dans les petits commentaires. Let's go. Je vais témoigner comment je voyageais dans le royaume de Pandemonium. Comment j'ai rencontré Lucifer et les missions qu'il m'a données. Et comment Jésus est intervenu pour me sauver. Dès le jeune âge en moi il y avait un désir en moi d'être riche et puissant, et d'être reconnu. J'avais un de mes collègues à l'école qui était déjà dans le mysticisme. Je lui expliquais que je voulais rencontrer Lucifer, et que j'essayais mais j'échouais. Il promit de m'aider. Puis un jour il a fait un rituel et une prière magique. Puis il a fait sortir une enveloppe et un papier blanc de sa poche d'une façon mystique. Et il me dit, écris votre demande à Lucifer ici sur ce papier. J'ai donc écrit sur le papier blanc ce qui suit. Seigneur Lucifer je demande de vous rencontrer. Mon collègue me rappela et dit vous devez signer la lettre. Je fis ce qu'il a demandé. Puis il me dit demain matin, vous irez au cimetière local de Sapin. Et vous allez enterrer cette lettre. Et puis vous recevrez une réponse après une demi-heure. Il a précisé qu'il n'y a pas de garantie que cette démarche va marcher. Mais au cas où elle marche bonne chance à vous. Je suis allé le lendemain au cimetière local de Sapin. J'ai enterré la lettre. Et après trente minutes j'ai déterré la lettre et je l'ai ouverte. J'ai remarqué que le contenu de la lettre avait changé. Il était maintenant écrit avec le sang humain et c'était frais. Je me suis donc mis à lire la lettre. Les instructions dans cette lettre me demandaient à trouver le cercueil d'un homme particulier appelé Moreau. L'homme en question était un riche rosicrucien enterré dans ce cimetière il y a des années. Après avoir recherché, j'ai finalement réussi à trouver le cercueil de M. Moreau. Je me suis donc à réciter des prires incantatoires qui étaient contenus dans la lettre. Je faisais des prires magiques quand tout à coup le cercueil de M. Moreau s'est ouvert. Et un homme vêtu en blanc est apparu. Il brillait. Les instructions dans la lettre me recommandaient à entrer dans ce cercueil. Et je devais m'allonger et remplacer M. Moreau qui venait juste de disparaître. Frère et sœur, dès que je me suis allongée dans ce cercueil selon les instructions contenues dans la lettre, mon esprit est sorti de mon corps. Je suis donc atterri dans un monde inconnu et mystérieux. Alors que mon corps était resté dans le cercueil, je voudrais vous rappeler qu'un cimetière est l'un des portails conduisant au royaume parallèle de Lucifer. Après mon atterrissage dans ce monde mystérieux, je réalisais que j'étais en face d'un boulevard construit en or. Il était spacieux, ce boulevard brillait. Je ne pouvais pas voir la fin de celui-ci. Comme j'observais ce boulevard, j'ai remarqué qu'il y avait des bâtiments et des maisons. Certains bâtiments étaient construits en or, et d'autres étaient en diamants. Je peux dire qu'il n'y a pas une ville sur cette terre qui peut égaler cette civilisation. Je me demandais ce quoi cet monde où je me trouvais. J'étais un peu confus, puis il est venu dans mon esprit que j'étais dans le monde du pandémonium, le royaume infernal de Lucifer. Dans ce monde inconnu et mystérieux il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de lune. Le ciel était rouge-orange. Soudain j'ai vu des créatures apparaître devant moi. Ils m'ont dit bienvenue dans notre monde, frères et sœurs. Quand j'ai levé la tête pour observer les gens qui m'accueillaient, j'étais terrifié et horrifié. Je compris que je me trouvais en face des démons. Ces entités étaient des mauvais esprits. Ils étaient des démons hybrides. Quand j'ai observé le premier créature, j'ai remarqué que sa partie supérieure était un serpent et sa partie inférieure était celle d'une porc. Quand j'ai observé le second créature j'ai vu qu'il avait la phase de tigre les jambes d'homme. La troisième créature avait le corps d'être humain et les jambes d'une vache. Je ne pouvais pas les regarder deux fois. Je t'ai effrayé. Quand ils ont remarqué que j'avais peur ils m'ont dit de ne pas avoir peur. Ils me dirent monsieur vous êtes celui qui voulait venir dans notre royaume. Puis ils ont pris un cheval, ils m'ont dit vous devez monter sur le cheval puisque nous devons voyager. Je monta donc sur le cheval et nous avons commencé notre voyage dans ce royaume mystérieux. Pendant qu'on parcourait cette monde mystérieux j'ai vu un chien, mais le visage de ce chien était celui de l'être humain. Et comme j'ai regardé ce chien attentivement j'ai remarqué que le visage humain de ce chien était celle de mon défunt ami qui mourit il y a plusieurs années. Une de démons me demanda, pourquoi êtes-vous s'étonnée ? Je lui répondis que le visage de ce chien est celui de mon défunt ami. Il me repliqua en disant votre ami est déjà mort donc vous devriez l'oublier. Puis nous avons continué notre trajet. Alors que nous avancions dans ce royaume, je remarquais que dans ce boulevard il y avait beaucoup de jolies voitures. Certains modèles de ces voitures sont aussi sur la terre, mais d'autres ne sont pas encore sur la terre. Ce qui était étrange c'était que, lorsque j'ai observé une voiture Jeep dans le boulevard et quand j'ai regardé de plus près j'ai réalisé qu'il était en réalité un squelette humain qui rampait. La même chose se produit quand je regardais une voiture Nissan, qu'il était un squelette humain, et quand j'observais une voiture BMW. En observant j'ai remarqué que c'était un cercueil, puis un de deux monde me demanda, pourquoi êtes-vous si choqué ? Toutes ces voitures sont également dans votre monde sur la terre. Je lui répondis que depuis que je suis née sur la terre je n'ai jamais vu quelque chose comme cela. Alors il m'informa que sur la terre il y a des millions de telles voitures qui sont en vrai dire des cercueils, des squelettes humains et des hommes transformés en voitures. Il me dit attendez quand vous allez retourner sur la terre vous allez voir. Après cela nous continuons donc notre voyage. Je me souviens il y avait un de mon professeur au collège qui était mort il y a longtemps. Il a été tamponné par une voiture et il était mort sur place. Mais alors que nous étions en train de parcourir ce royaume de démons, j'ai vu mon ancien professeur marcher avec son sac exactement comme il avait l'habitude de le faire sur la terre. Lorsque j'ai le vu j'ai commencé à l'aller afin de lui questionner. Mais le démon me demanda de laisser tomber et de l'ignorer parce que le voyage est long. Puis nous avons continué notre voyage. Alors que nous nous déplacions, nous avons rencontré un second groupe de démons. Ils étaient en deux catégories. Il y avait les démons squelettes et les démons en formes humanoïdes en tête. Mais ces démons sans tête avaient des ailes semblables à celles des chauves-souris. Les démons qui me transportaient me remirent aux mains de ces deux groupes de démons qui me saluaient et me demanda de monter sur un autre cheval. Ils ont mis un foulard noir autour de mon cou. Ils m'ont dit nous t'émennons rencontrer notre Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire par Dieu. Je t'ai tellement effrayé par la rance et l'accoutrement de ces démons que l'une d'entre eux un démon sans tête me dit. Vous vous demandez si nous pouvions exister. Vous vous posez la question si des êtres comme nous existent vraiment ? Mais je vous dis que sur la Terre il y a des millions et des milliards de nos semblables là-bas. Nous sommes dans votre monde sur Terre en plus grand nombre qu'ici dans notre dimension. Attendez comme vous allez repartir pour la Terre vous allez attester ce que je vous dis. Ici le démon vient de m'y informer qu'il y a beaucoup plus d'esprits méchants sur notre univers que dans le monde de Lucifer. Je dialoguais à ces démons sans tête. Mais j'étais surpris de voir comment ils pouvaient me parler sans avoir la bouche. Et comme ils pouvaient lire ce que je pensais l'un d'entre eux me répondit et dit. Vous vous demandez comment nous sommes en mesure de vous parler même si nous ne disposons pas des têtes. Alors ce démon souleva son bras. C'était terrifiant de voir sa bouche sous son bras. Après cela nous avons donc continué à avancer. Comme nous étions arrivés près de notre destination. Je commençais à entendre le son d'une mélodie musiquée à l'agreble à écouter. Et le son de cette mélodie provenait d'endroits lointains. J'ai questionné de ces démons qui m'accompagnaient à propos de l'origine de cette musique que j'entendais. Le démon squelette me répondit. La musique provient de la résidence de notre Dieu. Et quand j'ai regardé le lieu où provenait cette musique. J'ai vu un royaume lumineux. Une civilisation massive. Brillant et doré. La ville émettait une lumière intense et éclatant. L'un de démons me dit. Cela que notre Dieu Lucifer habite. Et nous ne sommes pas loin. En quelques minutes nous allons arriver. Lorsque nous sommes approchés de la frontière de ce royaume lumineux. J'ai vu un ange brillant éclatant de lumière et vêtu de blanc. Il tenait une épée et il était assis sur un cheval blanc qui ressemblait à un cheval de gros trait. Puis tout à coup beaucoup d'anges sont apparus de nulle part. Ils étaient brillants et éclatant de lumière. Ils me saluaient et me dirent. Bienvenue dans notre royaume. Alors les démons me remis aux mains de ces anges déchus. Une de ces anges me dit. Votre venue ne fut pas sans difficulté car il y avait une résistance. Puisqu'il n'est pas donné à tout le monde de venir dans notre royaume comme ça. Mais ça va maintenant. L'ange me dit comme vous allez rencontrer et voir notre Dieu vous est appelé à devenir grand. Puis un ange amena un cheval blanc pour moi pour que j'entre dans le royaume de Lucifer. Et quand nous sommes entrés dans le royaume de Lucifer, il y avait de la musique incroyable. Et il y avait des milliers et des milliers d'anges brillants et éclatants. Après avoir parcouru une distance, je fus présenté à Lucifer. L'ange dit voici notre Dieu. Comme j'ai observé Lucifer et j'ai remarqué qu'il était extrêmement beau. Son côté gauche était sombre mais son côté droit brillait. Son visage était beau. Il me regarda et sourit. Puis il me dit, cher Gustave bienvenue dans mon royaume. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Mais présentez-vous d'abord et dites-moi ce que vous voulez. Je t'ai sur le point de parler lorsqu'il m'y interromptu et me dit, ne dis rien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je vais vous donner une mission sur la terre. Si vous parvenez à réussir alors je vais vous donner au-delà de ce que vous êtes venu me demander. Puis Lucifer dit, je sais que vous avez beaucoup de questions à propos des créatures et des démons que vous avez vus ici. Mais la vérité est qu'il y a beaucoup plus des démons sur terre qu'ici dans mon royaume. Parce que la terre est leur base et le lieu de travail. Je lui répondis que je n'ai jamais vu ces êtres sur la terre. Puis Lucifer me dit, je vais vous donner une mission sur la terre. Mais d'abord je vais vous donner une vision spirituelle pour vous permettre de voir au-delà de vos yeux optiques. Je vais aussi vous donner une catalogue incantatoire de la prière magique. La mission que je vais vous confier va consister à détruire les œuvres du grand maître. Dans le royaume de Lucifer il ne prononce pas le nom de Jésus-Christ. Il se réfère à lui comme grand maître. Pour cette mission Lucifer a dit qu'il a alloué 2000 démons forts pour moi. Parce qu'il y a deux types de démons. Il y a les démons faibles que vous pouvez expulser facilement. Mais les démons forts ne sortent que par après des jours de jeûne et des prires. Et un de l'ivrance fort. Alors Lucifer m'a donné un de son secrétaire, un assistant, et mon propre secrétaire. Il dit je vous envoie en mission mais d'abord je vous donne une vision spirituelle pour voir les vraies réalités des mondes invisibles que l'homme ordinaire ne peut pas voir. Un catalogue magique des prières mystiques. Votre mission sur terre est de détruire le travail de l'autre là qui nous oppose. Si vous réussissez je vais vous donner beaucoup plus que ce que vous me demandez. En effet j'avais demandé à Lucifer le pouvoir et le travail selon les instructions de mon ami. Puis Lucifer me dit je vous donne 14 jours pour accomplir cette mission. Il insista en me disant vous devez réussir cette mission. Après cela je suis parti. Je t'ai accompagné par ces démons. Tandis que nous étions en route vers la planète Terre. Une de démons qui était secrétaire de Lucifer me dit. Le maître Lucifer voulait dire 3 jours au lieu de 14 jours. Nous avons donc 3 jours pour remplir cette mission. J'ai tenté de conteste ce démon puisque Lucifer avait dit 14 jours mais en vain. Alors que j'étais dans le royaume de Pandémonium. Tout le monde y compris ma famille et amis ont été ensorcelés d'ignorer mon absence. J'ai passé deux semaines dans le royaume de Lucifer. Je veux dire deux semaines en temps terrestre. Loin de la Terre. Mais un mois selon le temps luciférien. Pendant que j'y étais mon corps était toujours allongé dans ce cercueil dans le cimetière. C'était mon esprit qui était sorti de mon corps et voyagea dans le monde de Satan alors que mon corps resta allongé dans le cercueil. Nous étions avec le démons lorsque nous avons finalement arrivé dans le cimetière de Sapin. Et mon esprit l'est rentré dans mon corps qui était allongé dans le cercueil de M. Moreau. Alors je me suis levé et je suis sorti du cercueil. Quand je suis sorti du cimetière je remarquais que je marchais dans l'espace. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Mais les hommes ordinaires ou naturels ne peuvent pas voir tout ceci. Parce que la vision optique humaine est limitée. Bien aimé quand je suis sorti du cimetière je fus étonnée et horrifiée. J'ai vu des milliers et des milliers et des millions et des millions de démons de toutes sortes. De toutes les couleurs et toutes genres. Exactement comme Lucifer m'avait prévenu. Il y a beaucoup plus de démons sur la Terre que dans son royaume. Il n'y avait pas d'espace. C'est comme si les démons sont plus nombreux que la population humaine sur la Terre. Plus que ce que j'ai vu dans le royaume de Lucifer. J'ai compris maintenant qu'en Lucifer et les démons me disaient qu'il y avait beaucoup plus des mauvais esprits sur la Terre que dans son royaume. Et que la Terre est leur champ de travail. L'un de mes secrétaires démons me dit. Ces entités sont nos anges. Mais ces êtres humains naturels sont incapables de les voir. Pour être en mesure de voir nos anges tu dois avoir la vision spirituelle. Comme celle dont le maître Lucifer vous a donné. Quand nous sommes allés autour du boulevard principal de la ville, j'étais horrifié et étonné. Cher chrétien je veux vous dire de ne pas être attiré et impressionné par les choses matérielles que vous voyez dans ce monde. Parce que si jamais Dieu ouvre vos yeux, vous serez horrifié. Laissez moi vous dire chrétien vous ne devriez pas envie des voitures que vous voyez dans ce monde. Parce qu'ils ne sont pas ce que les yeux ordinaires sont en train de voir ils sont autre chose. J'ai regardé les voitures qui roulaient dans le boulevard et j'ai constaté que ces voitures dans le boulevard étaient des cercueils, des squelettes humains qui rampaient. Certaines voitures sont des êtres humains. Les concepteurs de ces voitures sont constamment en mode incantatoire dans le cimetière, les rivières, les toilettes. Car ce sont des portails vers le royaume parallèle de Lucifer. Quand j'étais dans le royaume de Lucifer, il y avait un code qui signifiait que du mois de septembre au mois de décembre. La plupart des voitures venues de leur civilisation doivent être détruites par accident. De sorte que Lucifer et les démons peuvent recueillir le sang humain. Le royaume du diable a constamment besoin du sang humain. Voilà pourquoi vous devez toujours prier Dieu pour vous donner une voiture normale, et non pas celle du royaume de Lucifer. Car ils sont des humains, des squelettes et des cercueils. Comme nous continuons à marcher dans la rue, lorsque tout à coup je vis un homme de loin. Il était habillé de feu et de la lumière. Il y avait un ange avec une épée massive autour de lui. L'homme avait une étoile brillante sur son front, et une aura de lumière comme une couronne au-dessus de sa tête. J'ai demandé à un démon secrétaire, qui est cet homme émettant de la lumière. Le démon me dit, oui ce sont les gens que nous combattons nous sommes en guerre contre eux. Cet homme qui vient là est notre ennemi. Il est l'une des disciples du grand maître Jésus-Christ. Puis le démon me dit, nous gardons toujours une distance de trente mètres avec eux. Et nous nous écartons sinon nous pourrions être en danger. Parce que la lumière et le feu peuvent nous détruire. J'ai dit à ces démons, êtes-vous fous ou quoi ? J'ai dit nous sommes beaucoup plus puissants que lui, et nous sommes plus nombreux. J'ai dit cet homme ne peut rien faire contre nous. Puis mon secrétaire le démon me répondit, oui nous avons le pouvoir mais à moins que la lumière et feu soient éteints il n'y a rien que nous pouvons faire contre cet homme. Même si nous sommes nombreux nous pouvons pas lui vaincre tant que la lumière et le feu lui couvrent. J'ai insisté que nous sommes plus forts que cet chretien là et je proposa même au démon de le tuer comme j'étais motivé. Mais le démon me dit clairement que, si nous osons attaquer ce chretien il va nous détruire tous bien que nous sommes nombreux. Il faut d'abord éteindre la lumière et le feu en lui. Alors nous pouvons faire quelque chose contre lui. Sinon il va nous détruire. Bien que nous sommes nombreux. Nous allons donc nous écarter. Nous avons ensuite changé la direction. J'étais un peu perturbé par cet incident. Puis nous sommes arrivés sur le lieu de notre mission. C'était une convention chrétienne avec le thème, comment détruire les oeuvres du diable. Il y avait beaucoup de gens. Nous avons décidé de nous positionner au dessus d'une grande bâtiment ou supermarché populaire. Dans la province du Katanga, le bâtiment était opposé à l'endroit de cette convention chrétienne. Quand nous étions au dessus de ce bâtiment, j'ai vu quatre types d'êtres humains. Alors le secrétaire de Lucifer m'a expliqué que, le premier homme qui est noir est juste un être humain naturel. Le démon a dit que l'homme naturel est dans notre camp, et tout sur lui est dans notre base de Denis. Nous n'avons pas de problème avec lui car il nous appartient. Le deuxième homme qui ressemble à un animal est aussi un être humain ordinaire. Il est appelé l'homme animal, car sa forme est comme celle de notre démon qui influence son mode de vie. Il est l'homme animal et il nous appartient aussi. Mais le troisième homme que j'ai vu avait le sceau du nom de Jésus-Christ gravé sur son front. Le démon m'a provenu de ne pas prononcer le nom de Jésus-Christ qui est imprimé sur leur front de ce troisième catégorie d'hommes. Il me dit que ce nom Jésus-Christ écrit sur son front est le résultat d'une alliance ou un pacte entre le chrétien et son maître. Dès le moment où un être humain décide de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et il se fait baptiser. Il conclut donc un pacte ou une alliance avec le Fils de Dieu, et par conséquent le nom de Jésus-Christ sera imprimé sur son front. Alors le secrétaire de Lucifer me fit une remarque en me disant, « Si vous regardez et observez le troisième homme attentivement, vous remarquerez que, le nom de Jésus-Christ est un peu flou ou effacé. Son sceau n'est plus brillant. Cela est parce que bien qu'il soit dans l'alliance avec le Fils de Dieu, Nos démons sont toujours en train d'influencer son comportement et ses actions, puis le démon a dit que ce troisième type homme est aussi dans notre camp et il nous appartient. Et s'il meurt comme ça dans l'étrangression nous allons lui transférer en enfer pour le jugement et le châtiment. Le quatrième homme que j'ai vu avait aussi le sceau du nom de Jésus-Christ sur son front, mais elle brillait. Au-dessus de sa tête il y avait une couronne de feu, et il y avait un ange derrière lui qui tenait une épée. Il est écrit que l'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui les craint, et les arrache du danger. Ceux-ci étaient les quatre types d'êtres humains que j'ai vus dans cette convention chrétien. Alors le démon m'y informa que nous sommes ici pour attaquer la quatrième catégorie d'hommes qui est le chrétien qui brille et qui était éclatant de lumière. Le démon me dit que nous sommes ici afin d'éteindre la lumière et le feu qui brille dans le quatrième homme qui est l'écritien vivant autre me ceste le chèque. Nous avons trois jours pour éteindre le feu et la lumière des chrétiens vivants. Le démon m'a alors demandé, voyez-vous les gens debout en uniforme ? Ils sont leurs commandos, ils sont appelés les intercesseurs, ils prient toujours, et ils citent le nom de leur maître, Jésus-Christ, qui est très dangereux. Leur feu peut nous atteindre ici, nous devrions donc nous déplacer dans une position plus sûre. Après consultation avec mon secrétaire démon, nous avons divisé les démons forts qui étaient deux mille autres groupes. Chaque groupe avait donc cinq cents chacun. Nous avons placé ces démons autour de cette croisade chrétien. Après cela mon secrétaire démon me dit que nous devrions attaquer le deux pasteurs principaux. Nous devrions commencer par la recherche d'une passerelle ou porte d'entrée. Nous appelons cela fondement juridique. Mon secrétaire démon a suggéré que nous devrions vérifier la vie de leurs enfants et leurs femmes. Alors j'ai envoyé deux démons vers leurs enfants et deux vers leurs femmes. Mais nous ne pouvions pas trouver le porte d'entrée et le fondement juridique. Je veux dire aux chrétiens qu'il est impératif pour les pasteurs d'enseigner leurs femmes et leurs enfants dans la Bible. Sinon ils deviendront une porte d'entrée pour des attaques démoniaques contre le ministère. Après cela nous avons commencé à vérifier le bureau de pasteur. Mon démon secrétaire a remarqué que le pasteur avait une secrétaire dont le fiancé était un non-croyant, un homme naturel. Immédiatement je fus une prière mystique et une robe apparue. Et le démon prit cette robe et voyait à une centaine de kilomètres dans la ville de Likasi où la famille de la secrétaire était. Une de mes démons a pris la forme de la fiancée du secrétaire du pasteur. Il est allé à la famille de la secrétaire. Il dit à sa famille, quand ma femme sera de retour vous lui donnerai ce robe dont je lui ai acheté. Personne ne pouvait soupçonner qu'il avait affaire à un démon sous forme physique. Mais au moment où la secrétaire du pasteur reçoit la halle de sa mère à propos de cette robe démoniaque, le Saint-Esprit a commencé à faire pression sur la sœur de renoncer et de ne pas aller. Puis le démon me dit d'observer comment l'Esprit-Saint faisait pression sur cette sœur de ne pas aller. Mais elle ignora la voix du Saint-Esprit. Puis elle est allée vers sa famille pour voir la robe dont le démon sous forme physique avait apporté. Dès que sa mère la présenta cette robe, l'Esprit-Saint continuait à mettre pression à la sœur de ne pas la toucher. Mais elle ignora l'Esprit-Saint. Il y a cinq démons que le monde de Tenebre utilise très souvent, qui sont le démon de l'envie, le démon de la curiosité, démon de la vidite, démon de la négligence et le démon de la paresse. Au moment où la sœur a touché cette robe elle a ouvert la porte d'entrée. Nous avons eu une raison juridique pour entrer dans sa vie. Je vis la couronne de feu au-dessus de sa tête disparaître. L'ange la laissa. La lumière du sceau de l'Alliance de Jésus-Christ sur son front était éteint. Sa puissance a disparu. Puis le démon me dit, vous voyez la façon d'éteindre leur feu. Nous faisons ces trucs contre eux et qu'elle marche. Et le démon me dit, comme elle a désobéi l'Esprit-Saint qui est l'Esprit de son Maître. Son âme est déjà en enfer en dépit du fait qu'elle est en vie sur la terre. Si elle meurt maintenant, elle sera transportée en enfer, parce qu'elle nous appartient maintenant, à moins qu'elle avouer et confesse ses pêches. Mais comme elle a ouvert la porte, j'ai envoyé un démon forte de l'immoralité sexuelle et le démon de l'orgueil. Et j'ai aussi envoyé dans son corps le démon de la prostitution. Elle était maintenant habitée par des démons forts qui vont commencer à influencer sa vie. Même sa toilette, son habillement et son accoutrement, et quand cette sœur est venue à l'église, même les intercesseurs la convoitaient. Et quand les intercesseurs la convoitaient, les démons forts commencent à entrer en eux. Après cela, elle est allée au bureau du pasteur. Quand le pasteur l'a vue, l'Esprit-Saint a commencé à lui dire de renoncer. Mais quand le pasteur la regarda pour la deuxième fois, c'était avec les yeux de la convoitise. Il ouvra la porte d'entrée, puis nous avons lancé un démon de la fornication en lui. Le pasteur a alors commencé à fantasmer cette sœur, puis ils sont tombés dans la fornication. Alors mon secrétaire démon a dit que nous avons accompli avec succès mission en trois jours. Waouh ! Mes frères et sœurs, il y a plus de démons sur la terre que même dans le monde des démons. Et c'est le Dieu qui lui a montré ça, qui lui a révélé cela. Et lui-même, il a vu de ses yeux que les démons sont plus nombreux que nous. Mais ils seront nombreux toujours. Ils seront nombreux toujours, mais nous nous vécrons jamais. C'est seulement si nous avons le Saint-Jénie de Christ dans notre vie. Un seul pasteur l'a fait trembler. Ce n'est pas yadar. Elle fait un péril, mais c'est la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il vous donnera la foi à ce qu'il faut pour veiller sur toutes vos voies. Jésus est Seigneur. Quand on nous dit que les belles voitures de ce monde sont également des squelettes et des cercueils, ce n'est pas nouveau, on a déjà entendu ça. Mais là, c'est la confirmation que tout ce que nous venons d'entendre est réel. Comment pensez-vous ? Est-ce que vous allez continuer à apprécier les belles voitures, à apprécier les gens qui les ont, ou encore chercher à marcher selon la parole de Dieu et à voir quelque chose qui sera pur ? Mes frères et sœurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce n'est pas tout, c'est le témoin puissance 53. Le témoin puissance 54 viendra dans peu de temps. Ça va être chaud, parfois, si vous ne me l'avez pas abonné, vérifiez bien que vous êtes abonné en dessous de cette vidéo, sinon, cliquez sur s'abonner, cliquez sur l'approche et cliquez sur j'aime. Si vous êtes touché comme moi, ça va être chaud. Let's go.